Bonjour à tous et à tous, et bienvenue à ce partage. Je m'appelle Dorian Graverand, je suis membre de l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur cet après-midi. Notre programme est diffusé sur Zoom et ainsi que sur plusieurs pages Facebook. Comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de cette année « Vivre avec Dieu au quotidien ». Chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant 24 heures de non-violence et de cesser le feu. Mais pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que déposer les armes. Il faut construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s'épanouir. Il s'agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelle que soit leur race. Comme l'a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres, « Aujourd'hui encore, le racisme continue de gangrener les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les sociétés. Il reste un facteur d'inégalité, persistant et continue de priver des personnes de leurs droits humains fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sable et démocratie, porte atteinte à la légitimité de l'État et les liens entre le racisme et l'inégalité de genre sont encore indéniables. » Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix. La lutte contre le racisme est un moyen essentiel d'y contribuer. Le thème 2022 de la Journée internationale de la paix est « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». C'est le thème que nous avons aussi choisi pour le partage scriptural d'aujourd'hui pour nous joindre aux efforts des Nations Unies en vue d'un monde exemple de racisme et de discrimination sociale et raciale. Un monde où la compassion et l'empathie l'emportent sur la suspicion de la haine. Un monde dont nous pouvons vraiment être fiers. Nous allons maintenant lire quelques extraits de textes sacrés sur le thème. Ces textes seront ensuite commentés par des représentants de différentes traditions. N'hésitez pas à noter ce qui vous touche particulièrement dans chacun de ces textes lus dans les commentaires. Également sur place, n'hésitez pas à prendre des notes, à poser des questions pour plus tard. La première lecture apportera un regard du judaïsme. Il s'agit du verset Josué 1.7, où après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué qui avait servi Moïse. Ce passage va nous être lu puis commenté par M. le rabbin Dov Lelouch. Il est actuellement très occupé par les préparatifs de la fête de Rof Ahana du 25 au 27 septembre, qui célèbre la création du monde et marque le début de l'année juive. Mais il nous a chaleureusement invités à le rencontrer à la synagogue de Livry-Garjan. Merci M. le rabbin. Merci M. le rabbin. Donc le rabbin Dov Lelouch va nous parler sur la journée internationale de la paix et contre le racisme. Merci. Merci pour cette invitation. Je disais donc à mon propos que quand on s'adonne à une si noble cause de rapprocher les enfants de leur père qui est aux cieux, ceci mérite toute notre admiration. Alors comme a dit notre maître Moshe Rabbein, Moïse, avant de passer le relais à son élève et de quitter ce monde, il lui a dit Sois fort, n'aie pas de crainte, car dans tout ce que tu entreprendras, l'éternel sera à tes côtés. C'est ce que je voudrais donc nous souhaiter. Nous, ici, ceux qui sont derrière l'écran, mais ceux qui visionneront cette interview, que vous ayez la bénédiction du ciel, qui vous accordera ses bienfaits, parce que votre, notre lettre motive, c'est de pouvoir vivre tous ensemble en une grande tolérance et dans une paix de cœur parfaite. Nous sommes dans une période assez particulière. Je ne veux pas faire tracer le tableau de ceux que nous avons vécu ces deux dernières années. Chacun fera son analyse. Je voudrais plutôt parler en tant qu'homme de religion de cette période du calendrier hébraïque que nous allons vivre dans quelques jours, puisque nous allons connaître deux rendez-vous importants. Le premier, Rosh Hashanah, qui signifie la tête de l'année, et le deuxième rendez-vous qui sera donc dix jours plus tard, et homme qui prouve, le jour du pardon. Le premier, nous disent le texte, est la date anniversaire de la création de l'homme. Nous répéterons pendant les 48 heures de prière que nous allons tous ensemble le faire. Je dis tous ensemble, c'est-à-dire juifs comme non-juifs, croyants ou non-croyants. D'après notre tradition, il y a 5783 ans, bientôt, dans quelques jours, l'homme a été créé à l'image de Dieu, façonné dans la glaise avec de la terre des quatre continents pour que l'homme se sente chez lui partout où il va, mais aussi avec ce souffle divin qui lui a été insufflé directement par le Tout-Puissant. A partir de ce souffle, cette âme lui sera donc conférée et ce sera le mariage de la matière et du spirituel qui donneront à cet homme la force de se lever, de marcher. Avancer, protéger, ce seront d'abord ses premières missions qui lui seront confiées. Prends garde de veiller sur le jardin d'Éden, mais aussi sur la terre, sur ses créatures, sur tout ce que le monde comporte. Parce que toi, tu en es le garant. Veiller à ce que toutes les créatures puissent vivre en parfaite intelligence. C'est la mission de l'homme. L'homme, avec un grand H, femme, homme, de toute couleur, de peau, ou de toute origine, il a ce devoir sacré de s'assurer que nous pouvons être les enfants d'un même père autour d'une table et que le dialogue doit rester notre seule âme, entre guillemets, pour convaincre l'autre ou pour chercher tout simplement à exprimer ses convictions. Rien d'autre que la parole. Et nous savons très bien que le monde a été créé par la parole. Dieu dit et ce fut. ce pouvoir, il nous l'a donné. Nous pouvons, grâce à nos échanges, casser les tabous qui auraient pu peut-être naître au fil du temps et laisser parfois certaines certaines amertumes dans l'esprit ou dans le cœur des gens. Je vais vous donner juste un petit exemple à travers cette histoire qui est révélatrice parce que de cette histoire nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses que nous allons déduire. Il y a un rabbi qui vit en Israël dans la ville de Bnebrak qui est la ville orthodoxe la plus religieuse du pays. Ce rabbin s'appelle Zahid. Il est très connu aux quatre coins d'Israël parce que c'est un conférencier hors pair. Et il aime bien partager son vécu. Alors voici une des histoires qu'il nous a racontées. Le rab, donc rab ça signifie rabbin, maître, le rab Zahid est invité à un mariage. C'est pour les mariages de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Il y a plusieurs salles qui sont attenantes mais avec une même entrée commune. Et donc le rab, le rab, Zahid arrive dans un des salons où il pensait avoir été invité. Et puis pour des raisons de facilité là-bas, on ne vient pas se charger d'un cadeau. On a tout simplement une enveloppe avec de l'argent que l'on dépose dans une urne qui est en coffre-fort à l'entrée de la salle que les parents des mariés vont ensuite à la fin de la réception récupérer pour les mariés. Et donc il dépose son enveloppe avec 500 chéquels, l'équivalent de 200 euros. Et puis il fait quelques pas dans la salle, il se tourne à droite, sur la gauche et puis il ne voit pas les mariés qui l'ont invité. Il prend conscience en quelques secondes qu'il s'est trompé de cérémonie, qu'il n'est pas rentré dans la bonne salle. Maintenant il a déposé son enveloppe avec l'argent qui a été destiné aux autres mariés. Ce doit-il faire problème de conscience ? Acte de générosité, il laisse l'argent à ce couple qu'il ne connaît pas ? Ou doit-il demander au papa d'un des mariés de lui ouvrir le coffre-fort pour récupérer son enveloppe ? Il se dirige vers l'un des parents qu'il croit être père et effectivement ce monsieur le reconnaît. il lui dit « Mais vous êtes Raph Zahid, le fameux conférencier, vous ne vous rappelez pas de moi ? » Raph Zahid lui dit « Je vois des milliers de personnes, j'ai un peu de mal à me souvenir de chacun. On s'est parlé il y a quelques mois et vous m'aviez donné un très bon conseil et je vous avais même annoncé le mariage de mon enfant. Je suis très touché que vous ayez gardé en mémoire la date de son mariage et de nous faire l'honneur de le venir alors que je ne vous ai même pas envoyé de carton. » Raph Zahid très gêné « Bon, on n'ose pas répondre. » Et puis il y a la musique, il y a l'orchestre, ça joue, ça danse, c'est la fête. Alors il est pris dans le bain de foule et on le met au centre et on danse avec lui et le marié vient le remercier chaleureusement de sa présence. C'est un honneur d'avoir une personnalité comme Raph Zahid. Et la soirée se termine et au final Raph Zahid n'est pas partie du tout au mariage qui était programmé au départ. Les 48 heures vont passer et il reçoit l'appel. « Raph Zahid, je suis le papa du marié qui vous a reçu et je tenais à vous dire que votre présence m'a fait réfléchir. » « Ah, pourquoi ? » Il lui dit « Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai été doublement touché parce que d'abord je ne vous ai pas invité et je vous l'avais dit verbalement il y a longtemps donc vous l'avez gardé en mémoire et puis même le fait que vous n'ayez pas reçu de carton d'invitation vous êtes quand même venu. Ça veut dire que vous avez laissé votre honneur entre parenthèses pour simplement partager une joie. Et bien, sachez que votre démarche m'a permis de me remettre en question parce que voici déjà 5 ans je suis en froid avec un ami d'enfance pour qui j'ai tout fait. je l'ai aidé à se construire je l'ai aidé à trouver du travail je l'ai aidé à se marier et il y a 5 ans il a marié son enfant il ne m'a même pas invité et là et bien je l'ai aidé en travers de la gauche et j'ai décidé de couper court avec lui et on était donc quelque part on a commencé même à se marier et quand j'ai vu ce que vous avez fait pour le mariage de mon fils et bien j'ai décidé d'appeler mon ami d'enfance et d'avoir une explication avec lui vous savez ce qu'il s'est passé il m'avait invité il m'avait envoyé son carton d'invitation il y a eu un problème au niveau de la poste certainement peut-être peut-être monsieur Mouinet vous voulez finir l'histoire donc la fin de l'histoire donc je vais demander à monsieur Mouinet de finir l'histoire pour qu'on puisse avoir une continuité attendez c'est vraiment c'est vraiment dommage je crois que c'est là au niveau de la technique mais donc la fin de l'histoire c'est que les deux parents en fait qui se sont rencontrés finalement qui étaient ennemis avant mais qui se sont rencontrés ils ont marié leur enfant ensemble ils se sont mariés ils ont été heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants j'espère et je comprends pourquoi il y a un problème technique donc un mariage réussi malgré les différences malgré les contradictions ils ont réussi à passer au-delà voilà merci beaucoup monsieur le rabbin en tout cas j'ai bien aimé l'anecdote du mariage on se voyait déjà sur le banquet dans la situation donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions dès maintenant sur le chat donc maintenant nous allons être sur notre deuxième lecture qui apportera un regard musulman il s'agit des versets 9 à 13 de la sourate 49 ils vont nous être psalmodiers puis commentés par l'imam Abdelraim Baloussaïn qui est avec nous aujourd'hui qui est membre de l'académie internationale des études islamiques il a étudié et il enseigne dans divers instituts de théologie musulmane en France il est aumônier de la grande mosquée de Paris et il anime des conférences et dirige le prône du vendredi dans plusieurs mosquées en région parisienne il est également professeur de technologie dans un collège sans plus tarder écoutons l'imam Abdelraim Baloussaïm Abdelraim 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 Je vous remercie. 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 Et il y a aussi des polythéistes, contrairement à la Mecque, où tout était plutôt singulier. Alors, ce passage-là va venir un petit peu décrire ce que pourrait être un havre de paix. Et comment une société pourrait vivre en paix, comment une maison pourrait aussi vivre cette quiétude et cette sérénité. Donc le symbole est fort. Alors, la maison, finalement, c'est aussi la maison, c'est aussi la petite cellule, mais le monde compose un ensemble de continents, un ensemble de pays et donc un ensemble de maisons et de familles. Donc, il y a une très grande symbolique. c'est construire. Et ce que le prophète va faire, c'est aussi ce que Abraham avait fait avant, puisque Abraham aussi c'est un bâtisseur, puisqu'il a construit la Kava, il a construit cette maison, la maison de Dieu à la Mecque. Et donc, un peu le prophète à son image va de nouveau construire. Alors, Médine, c'est tout plein de tribus différentes qui épousent une même foi, sauf qu'avec le temps, le côté tribal va revenir. Et donc, il va y avoir une anecdote. Alors, le contexte de cette sourate, c'est qu'il y a plusieurs versions. On parlerait d'une dispute entre deux personnes, on parlerait d'une dispute entre un couple, mais ce qu'on va retenir comme version, et ça va dans le sens de la cohésion des tribus qu'on verra dans le dernier verset, C'est que les Hauss et les Khazraj, les deux tribus, ont retrouvé ce côté tribal à travers une situation où, justement, on a essayé de rallumer ces anciennes haines. Et donc, de là, Dieu va faire descendre cette sourate-là. Et donc, alors, la question qui se pose, et c'est là le premier verset que l'on va commenter, où Dieu dit, « Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. » Alors, la question qu'on va se poser dans ce commentaire, c'est, est-il possible que, malgré qu'on épouse la même foi, qu'en plus on arrive à se disputer ? Alors, ici, je dis bien se disputer, c'est vrai que dans la traduction, on parle de combattre, mais ici, « Al-Iqtitel » et « Qitel » dans la langue arabe, c'est un sens assez large. Il ne veut pas seulement dire le combat armé, mais il parle aussi de dispute. D'ailleurs, il y a un autre verset dans le surat al-Baqar, « La vache » où Dieu dit « Waktulu un foussakoum » « Tuez vos personnes ». Mais là, en aucun cas, Dieu va inciter au suicide, mais ici, le sens de « Waktulu », du combat, c'est de tuer son égo, de tuer sa partie bestiale qui anime, justement, toutes ces haines-là. Alors, ici, effectivement, si deux groupes de croyants se combattent, on parle ici d'une dispute, donc il y a eu. Et donc, ici, Dieu, pour répondre à notre question, Dieu va dérouler, en fait, tout un processus qui va aller dans le sens de la réconciliation. Et j'appellerai ce processus « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et effectivement, c'est ce qu'on va voir avec le déroulé de tous ces versets-là. Dieu va prendre le problème en amont, c'est-à-dire que, maintenant, la dispute est faite, donc Dieu va appeler à la réconciliation. Donc, Dieu invite à cela, et puis d'ailleurs, il dit « Lutter contre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu ». Donc, « Lutter », c'est-à-dire discuter, discuter-le, discuter avec lui, échanger, ramener-le à la pensée rationnelle, à la raison. Et c'est-à-dire, l'ordre de Dieu, ici, c'est tout simplement la réconciliation, c'est ce que Dieu veut et attend de ces deux groupes. Alors, ensuite, ce qui est aussi important dans le verset d'après, c'est que Dieu dit « Les croyants sans frères » « Établissez donc la paix entre vos frères ». Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va parler dans ce verset de la fraternité, et le verset précédent qu'on a lu, Dieu dit « Si deux groupes de croyants se disputent ». C'est-à-dire qu'en fait, le statut de croyant et le statut de frère n'est pas remis en cause, malgré une dispute. Et c'est là la différence avec ceux qui sont amenés à en venir aux mains et à se battre, malheureusement. C'est que la première des choses qu'on fait quand on a une divergence dans l'opinion, c'est qu'on va mettre fin à ce statut et désormais, notre prochain va le considérer soit comme hypocrite ou alors comme mécréant. Et c'est là le début des conflits. Dès lors qu'on perçoit l'autre comme un hypocrite ou comme un mécréant, on se permet pour toute chose. Mais Dieu va bien ici rappeler que ce sont bien des croyants, et en plus que ça, ce sont des frères, malgré que parfois il se peut qu'il y ait une divergence. Donc ça c'est très important, de revoir le statut qu'on prête à son prochain. Alors ici aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle souvent des guerres de religion, et c'est ce qui aurait pu être développé, mais ici pour parler de la paix et de la réconciliation, Dieu va parler en fait de l'intra-religieux, des disputes qui se passent, et des guerres qui se passent à l'intérieur même d'une religion. Et alors, dans le contexte de cette sourate, et à l'époque du prophète, ça s'est arrêté juste là, on n'est jamais venu aux armes, mais bien plus tard, et aujourd'hui encore, dans ces temps modernes, on remarque bien que ce qui fait défaut et ce qui motive les guerres, c'est souvent, en tout cas pour le monde musulman moderne, c'est qu'il y a plus de guerres à cause même, en intra-religieux, au sein même de la même communauté, qu'en inter-religieux. Et c'est ce que Dieu souligne. Et donc c'est bien là la preuve que le problème n'est pas un problème de religion, mais c'est bien le problème de l'hommerie. Si mes frères chrétiens me le permettent, j'emprunte la parole de saint François de Sales, qui dit « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Alors effectivement, on peut épouser la même foi, mais si l'ego participe et les haines remontent, ressurgissent, on doit être amené aussi à se faire la guerre, malheureusement. Donc en tout cas, voilà le statut, et puis Dieu finira le verset par dire « Crénez Dieu, peut-être vous fera-t-on miséricorde ». Alors là, je vais emprunter un propos du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Mal la yurham, mal la yurham, la yurham ». C'est-à-dire que celui qui ne fait pas miséricorde aux autres, il ne recevra pas de miséricorde en retour. Alors, si on convoite de la part de Dieu le pardon, il faut bien pardonner aux autres. Si on convoite chez Dieu la miséricorde, il faut bien faire avant tout miséricorde aux autres. Alors toujours dans le même déroulé, donc là on a parlé de la situation où on en est venu aux mains, mais en amont, Dieu va parler des causes qui amènent à ces disputes, et donc dans le verset d'après, Dieu va parler des calomnies, des moqueries et des sobrioqués qu'on pourrait se lancer mutuellement. Alors ici, on parle de se moquer du statut social, donc c'est un verset qui parle d'une anecdote entre un compagnon et un autre au sujet de Rebeb, qui était un compagnon pauvre et qui donc, il y avait un regard qui était porté sur lui par rapport à sa situation. Et donc, c'est ce que Dieu va rappeler à l'ordre. Concernant la calomnie, effectivement, c'est ce qu'on sait autour de Selma, le faire ici, et qui donc avait, lors d'une certaine anecdote aussi, a été calomnié. Alors, tout ce déroulé, Dieu va parler ensuite des opinions, des mauvaises opinions, des sourds volants, des mauvaises opinions, et là, c'est encore plus subtil, donc on a parlé du problème avec, on est arrivé aux mains, les sobriqués, les calomnies que la langue fait, et alors plus subtil que ça, Dieu va ensuite parler des mauvaises opinions, carrément, qu'on pourrait avoir, et c'est là, en amant le problème, donc, des guerres. Alors, finalement, le dernier verset, Dieu va ouvrir le champ, on ne va plus parler de l'intra-religieux, mais Dieu va s'adresser à toute l'humanité, nous vous avons créé depuis un homme et une femme, donc là, on voit bien l'égalité des genres qui est soulignée, et de peuples et de tribus, donc, aussi l'égalité des peuples. Alors, peut-être pour conclure un petit peu ce commentaire, je dirais que Dieu nous invite à prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire qu'en amont, il faut promouvoir tout ce qui pourrait être l'égalité entre les genres, l'égalité entre les peuples, aussi, le verset était introduit par un verset qui le précédait, qui parlait du tibien, le fait de vérifier les mauvaises informations, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, c'est aussi ce qui ramène à se discuter, et donc, c'est de cette manière-là que Dieu nous invite à bâtir ensemble un œuvre de paix, et donc, si cette maison s'appelle, si cette surat plutôt s'appelle surat al-hujurat, la maison des appartements, eh bien, notre terre est à l'image d'une maison, et si j'emprunte, étant donné qu'on est un public francophone, si j'emprunte la parole de Jacques Chirac, qui disait au sujet de l'écologie, notre maison brûle et nous avons la tête ailleurs, alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, où le sang coule de partout, les guerres se propagent, alors, ayant le regard sur notre maison, et protégeons-la, et bâtissons un œuvre de paix. Merci. Merci beaucoup, M. Abdelrayem Bel-Hussein, je pense que j'ai beaucoup apprécié vos paroles, on a pu vraiment être en profondeur dans ce texte, n'hésitez pas à prendre des notes et à proposer vos questions pour cela. Maintenant, nous allons passer à une petite courte pause musicale, il s'agit du chant Peace in the World, interprété par Prince Zeka. Les chanteurs, danseurs et compositeurs, Prince Zeka est né à Bukavu, une ville de la République d'héméritatique du Congo, située sur la rive sud-ouest du lac Kivu. Il a vécu dans plusieurs pays comme le Bénin, le Togo, la Belgique, la France, l'Aloigne et l'Australie. Prince Zeka vit actuellement à Vienne, en Autriche, où il est ambassadeur de paix. Je vous invite donc à écouter très attentivement les paroles de son chant Peace in the World, qui nous semble très adapté à la célébration de la Journée internationale de la paix. We need peace in the world, yes. This song is a special dedication to the whole world to remember those innocent people who died and still dying in the countries at war, like Democratic Republic of the Congo, Syria, Iraq, Afghanistan, Libya, Palestine, Israel, and many more. Russia now against Ukraine, although these two countries seem to be a big family. No. We want peace in the world. We want peace in the world. No more war. No more war. We want peace in the world. We want peace in the world. No more war. Uh-huh. We need peace in the world. We must save the human race. Stop, keep on killing each other each and every day. Bastard in the fighting is not a solution. Sometimes I wonder why some people, they want to see the damage and killings caused by the war. We don't want it no more. No, 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 no. We want peace in the world. No more war. We want peace in the world. We want peace in the world. No more war. No more war. We need peace in the world. In the eastern part of Congo, the war still remains. Millions of people have lost their lives. All because of its mineral resources. Now Ukraine is a burning fire. Somebody has to stand up with support of Congo. We're making peace down there. We want peace in the world. We want peace in the world. We want peace in the world. No more war. No more war. We want peace in the world. We want peace in the world. No more war. Yes. We need peace in the world. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Merci à tous, j'espère que vous avez bien profité de la musique. We want our peace in the world. Maintenant, nous allons passer à notre troisième lecture qui apportera un regard universel. Il s'agit du préambule de l'acte consécutif de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Elle nous sera commentée par son excellence Doudoudienne, qui est un juriste et diplomate sénégalais. À l'UNESCO, il a beaucoup travaillé sur des projets liés à l'interculturalité, aux liens entre les cultures via différentes routes interculturelles. En 2002, il a été nommé rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie. Nous avons l'honneur d'avoir son excellence Doudoudienne parmi nous, qui va s'exprimer sur les formes de racisme et aussi comment les combattre, comment combattre le racisme. Donc, s'il vous plaît. Merci d'abord de m'inviter à vous accompagner sur cette réflexion sur un petit sujet qui est important, universel et actuel. Alors, je pense qu'il y a trois ou quatre points que j'aimerais partager avec ceux qui vont nous entendre. Le premier, c'est de parler de la source du racisme. Moi, l'expérience que m'a apprise l'UNESCO en tant que directeur du dialogue interculturalité, j'ai travaillé sur la manière dont les populations et les communautés se rencontrent, qu'est-ce qui se passe. Et après, j'ai été nommé comme rapporteur spécial par le conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale, comme rapporteur spécial sur le fameux contemporain du racisme pendant six ans. Et j'ai fait plus de quinze rapports de plus de pays, de nombreux pays. Le premier point que j'aimerais rappeler, c'est de faire comprendre que le racisme ne vient pas du cosmos, que le racisme est une construction. C'est une construction intellectuelle, mais qui a des objectifs sociaux et politiques. Donc, construction intellectuelle dans le sens où le racisme, le cœur de la construction du racisme, c'est quand une communauté se pose comme modèle et décide que les autres communautés leur attribuent des défauts qui littéralement justifient leur infériorité et leur marginalisation. Et donc, la communauté dominante, littéralement, avec cet objectif politique, social et politique, construit l'infériorité des communautés qui sont racialisées ou dominées. Donc, c'est une construction intellectuelle qui a des objectifs politiques. Et ce point étant posé, ça veut dire que le racisme est universel. Que tous les peuples du monde l'ont connu à travers de longues histoires, dans le rapport de domination avec le voisin, avec le génénie, etc. Et c'est là que, moi, l'expérience m'a appris. J'ai eu une leçon, un concept que j'ai essayé de comprendre, de l'approfondir, pour essayer de faire comprendre le racisme. C'est le concept de tension identitaire. J'ai posé ça dans tous mes rapports, dans le sens où, ce que j'appelle tension identitaire, c'est lorsque deux communautés, deux personnes, deux entités, marquées par la diversité, qui sont différents, par la race, le sexe, la couleur, tout, se rencontrent sur notre territoire, où se rencontrent. Il y a une tension. La tension, c'est simplement la méconnaissance de l'autre, qui est différente. La tension identitaire est une conséquence de la diversité. C'est-à-dire que c'est comme quand un homme rencontre une femme, ou quand une communauté rencontre une autre, ou quand une des religions rencontrent d'autres religions, il les rencontre à partir de leur propre identité. Et donc, la tension identitaire, c'est que, dans cette rencontre initiale, se passe un phénomène qu'il faut garder à l'esprit dans le combat contre le racisme. C'est-à-dire que quand on rencontre l'altérité, l'autre qui est différente, il y a soit la peur, la peur de l'autre, soit l'attraction. Et ces deux-là, c'est ce qu'on appelle la tension identitaire. Alors, ce qui détermine qu'une communauté tombe dans la peur ou l'attraction, ce sont les valeurs que cette communauté-là s'est construite et quels sont ses objectifs par rapport à la communauté qu'elle rencontre, ou à la personne qu'elle rencontre. Donc, la tension identitaire, elle est liée à la diversité, et elle est permanente. Ce qui veut dire qu'il faut toujours combattre, faire prévaloir l'attraction, l'amour sur la peur, la haine et l'entrepreneur. Et donc, c'est un combat permanent. Et dans ce combat permanent, il y a à l'esprit que sa finalité ultime, c'est la domination, la marginalisation, etc. Et donc, le combat, c'est le plan social et c'est le plan politique. Alors, comment le combattre ? Un, en gardant la vigilance, que cette tension, elle est permanente, et que les communautés séparées par la diversité, il faut toujours travailler pour à la fois les aider, faire en sorte que chaque communauté garde sa singularité, comme les arbres, ils gardent leur identité propre, le singularité, mais qu'elles se trouvent dans la même société. C'est le proverbe sur l'âme, la société et fantaconisme. Et donc, la reconnaissance de cette tension, ne doit la nier, et le travail permanent de construction, qui est le plus difficile. Parce qu'il faut à la fois, quand des communautés se retournent sur nos territoires, par l'histoire, ou la géographie, ou la terre, ou tel de phénomènes, savoir que chaque communauté arrive avec des lunettes culturelles. C'est-à-dire que ce qu'elle se construit elle-même comme son identité propre, et comment elle voit l'identité des autres. Comment elle a construit son identité, comment elle a écrit son histoire, etc. Et donc, chaque communauté est porteuse de lunettes culturelles, et ces lunettes culturelles sont marquées par l'histoire. Et elles sont très souvent antagonistes. Et c'est là que le vivre ensemble doit amener les dirigeants de ces sociétés à travailler sur cette tension permanente. Alors, il y a plusieurs manières de travailler, c'est ce que j'ai appris en tant que rapporteur spécial. Mais le deuxième point important par cette tension identitaire, c'est de savoir que le racisme est un iceberg. Ce qu'on perçoit à l'extérieur sont les formes, sont les discriminations. Les expressions du racisme, c'est discriminations sociales, économiques, politiques, etc. Et la domination, c'est ça qu'on perçoit, qu'on voit. Et qu'il faut combattre par la loi, par le droit, par la justice. Et ça, les états et les gouvernements doivent utiliser le droit, la loi et la justice pour combattre les discriminations, qui sont des formes extérieures, visibles, sociales, du racisme. Mais, mon expérience en tant que rapporteur spécial m'a appris qu'on ne peut pas éradiquer en profondeur le racisme en gardant seulement le combat sur les discriminations. Il faut aller aux racines profondes de ces discriminations. Et ces racines profondes, on est pour, un, dans les valeurs des sociétés en question, dans ces valeurs politiques, morales, religieuses et sociales. Comment cette société a construit ses valeurs à travers des siècles ? Parce que chaque société aussi s'est construite dans l'antagonisme, dans la difficulté. Et donc, aller en profondeur, on veut dire, au-delà de la loi, de la justice et du droit, pour punir, combattre, défendre, protéger, il faut aller aux sources profondes qui sont, un, la construction identitaire. Comment, dans un pays donné, l'identité nationale, française, allemande, sénégalaise est construite. Et quand on regarde en profondeur, on se rend compte que la plupart des identités nationales ont été construites avec le mot nationalnaire, avec une connotation raciale ou religieuse, ou ethnique. Et qui est celle du groupe qui est dominant, qui historiquement a dominé cette société. C'est à partir de cette vision-là que mon groupe, ma communauté, ma religion doit être le modèle, que ce groupe dominant, littéralement, regarde l'intéridité. Et donc, toutes les sociétés du monde ont eu à faire face à ces tensions. Donc, aller aux sources profondes, c'est un, regarder comment l'identité nationale d'un pays est construite. Et la meilleure manière de le faire, c'est de regarder les livres d'histoire. Comment l'histoire nationale est écrite et enseignée. Et on se rend compte, en regardant les livres d'histoire, qu'on se rend compte qu'il y a eu une construction qui a nié les identités des autres communautés et par laquelle une communauté dominante a voulu donner les autres. Et donc, aller aux sources profondes, c'est la construction d'un pays qui est à la fois religieuse, ethnique et culturelle. Et donc, toucher à ces sources profondes. Et ces sources profondes-là, c'est tout à la fois dans l'équité de l'enseignement de l'histoire, se trouve dans la manière dont une société fait prévolable une figure historique par les statuts, par les noms de rues, par les modèles d'enseignement qui, littéralement, vont imposer à l'autre qui est différent et par la religion. Et nous savons que dans toutes les sociétés, ce phénomène existe. Et c'est vrai qu'un troisième concept est très important pour combattre nos rassemblements. C'est de garder à l'esprit le fait que nous vivons depuis des siècles dans des sociétés multiculturelles, c'est-à-dire la rencontre de l'histoire et de la géographie. L'histoire, c'est les relations des peuples. La géographie, c'est le monde. La rencontre entre l'histoire et la géographie, par la domination, l'occupation, l'économie politique et autres, a littéralement créé des processus par lesquels, même à travers la domination militaire, politique et autres, ont créé des processus de multiculturalité. C'est-à-dire, littéralement, dans le même espace géographique, à travers le temps long de l'histoire, des communautés marquées par la diversité se retrouvent ensemble. Avec une communauté qui veut dominer, mais qui a amené des communautés différentes, par la religion ou la race, dans le même espace géographique. Et donc, c'est ça qui nourrit l'attention identitaire. La réponse à ça, c'est, un, d'accepter la multiculturalisation, c'est-à-dire accepter la diversité du monde, la diversité du vécu, la diversité du vivant, la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Et l'accepter, c'est-à-dire que dans le même espace géographique, se trouvent des communautés, que l'histoire et la géographie a amenées à vivre ensemble, et souvent dans des conditions antagonistes, où chacun a été porteuse de l'unité culturelle. Et donc, ils travaillent. Et ils travaillent, c'est la quatrième suggestion que je dois faire, sur une base extrêmement complexe, difficile. C'est, un, reconnaître que chaque communauté a sa singularité, ethnique, religieuse ou culturelle, qui vient de son histoire longue et profonde. La reconnaître, comme on reconnaît dans un jardin, la beauté de chaque fleur, chaque fleur a sa singularité, dans la forêt, chaque arbre, a son identité. Combien de relations ne signifient pas, nier cette diversité, nier cette singularité, mais c'est d'abord la reconnaître, on l'accepte. Mais, le deuxième mouvement, c'est de dire que la singularité doit dialectiquement être liée à l'universalité. Savant que cette singularité se retrouve avec d'autres singularités. Et donc, cette dialectique permanente entre la reconnaissance de la diversité religieuse, ethnique et culturelle, avec la nécessité de vivre ensemble dans un même espace géographique, c'est une tension permanente. Et c'est là que les valeurs profondes de la société qui ont été construites à travers le temps, par les philosophes, par les penseurs, par les prophètes, qui ont toujours mis l'accent sur l'unité du vivant, de l'humain, sur la transcendance, ce qui dépasse les singularités, qui ont été mis dans l'unité du vivant, et tous les penseurs philosophiques et les penseurs de religion et de la spiritualité ont donné ce message. Dieu vous a créés dans la diversité pour que vous puissiez vous connaître, et que vous puissiez vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble doit être une construction. Et c'est là qu'à la fois, c'est la valeur spirituelle, ethnique et autre chose, mais où la loi est le droit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'affirmer qu'il faut que vous vous entendiez, ce n'est pas bon que vous détestiez, mais savoir que l'histoire les a amenés, les communautés, à être antagonisées. Et il ne s'agit pas de les éliminer de leur diversité, mais d'utiliser la loi, le droit et la justice, pour leur permettre de vivre ensemble. C'est là que le concept de vivre ensemble est fondamental. Vivre ensemble de la diversité. Merci, Son Excellence, Odienne, pour ce beau témoignage. J'espère que vous aurez apprécié son expérience et le message qu'il nous a transmis. Maintenant, nous allons passer dans la partie la plus interactive de notre programme. Donc, c'est celle des questions-réponses, qui sera animée par M. Laurent Ladousse, auquel je vais lui donner la parole. M. Ladousse ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Il y a trois questions qui sont apparues. Je vais les porter à l'écran. Alors, la première s'adresse à M. Abdelraïm Beloussaint, je ne sais pas s'il est là pour répondre. Il a cité, donc, Saint François de Sales, donc c'est M. Raoul Le Clonet qui pose cette question. Il a dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'ommerie. Bon, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qu'il a utilisé aujourd'hui. Comment il définit cette hommerie qui est en nous ? Est-ce que c'est un synonyme du péché ? Comment surmonter cette hommerie ? Voilà, c'est la première question. Très bien, donc, bonjour à tous. Personnes présents, les personnes qui nous regardent. Oui, l'ommerie que j'ai emprunté ici, c'est ce que, dans le Coran, Dieu appelle le nefs. Le nefs à l'amma, la tombée sous. L'égo bestial, la partie égoïste qu'il y a en nous, c'est une partie qui va inciter la personne au mal. Alors, concernant cette incitation, pour répondre à la question, est-ce un synonyme du péché, comment surmonter cette hommerie ? Alors, en islam et dans le Coran, comment la chose est vue ? C'est que, donc, la construction, le passage au péché, on va dire, se fait de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a un embellissement qui est fait de la part de Shaitan, Iblis, le diable. Donc là, lui, il s'occupe d'embellir la chose et donc, c'est la partie égoïste qui va répondre à cet embellissement et qui va être dynamique pour que désormais, finalement, les membres de ce corps-là vont céder. Alors, pour comment surmonter cette hommerie ? Eh bien, il y a une autre part, quand même. Dieu a bien fait les choses, nous n'avons pas laissé entre l'Iblis d'une part et cette part qui est en nous. Mais il y a aussi l'âme, le cœur qui est là et c'est ce cœur-là qu'il faut imbiber de foi, de spiritualité, de toutes ces choses positives. Et en renforçant cette partie-là, eh bien, il y a une domination qui va se faire par rapport à notre partie égoïste. Voilà un petit peu, en quelques mots, comment ça fait. Et puis, c'est une chose, bien évidemment, c'est toute une éducation. On parle d'éducation spirituelle qui se fait dans le temps. Ces textes-là qu'on a lus aujourd'hui, c'est à Médine. Médine, c'est quand même après l'époque mécoise. Le prophète a commencé son message à l'époque de la Mecque. Et donc, c'est quand même une dizaine d'années déjà qui passent. C'est une dizaine d'années, justement, où on va imbiber le cœur et on va éduquer, et on va accompagner et on va essayer de délaisser, justement, toutes ces haines et cette partie raciale et tribale qu'il y avait, justement, dans ce contexte de la péninsule arabique. Donc, c'est aussi dans le temps. Donc, voilà, il faut en parler, il faut en discuter. Il faut savoir déjà que ces entités existent en nous. Et voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, rappelons que l'hommerie n'est pas propre à l'homme masculin. Alors, on pourrait s'interroger pour se demander s'il y a de la fammerie, mais ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on va devoir faire revenir l'imam, parce qu'une autre question lui a été posée. Et cette question émane de Madame Massé, de Paris. Cette dame dit, dans votre commentaire très inspiré, parce que, très inspirant, parce que inspiré, vous mettez en avant la question de l'effacement de l'ego, donc c'est un peu le même thème, comme point central pour la paix. Cela rappelle les principes de ma religion de culture, le bouddhisme. Peut-être avez-vous quelque chose de plus à développer sur ce point. Donc là, peut-être une passerelle entre le bouddhisme et l'islam, enfin toutes les religions, n'est-ce pas, sur l'effacement de l'ego. Oui, effectivement, on retrouve effectivement des convergences entre le bouddhisme et l'islam, notamment dans cette place importante qui est réservée à l'éducation de l'ego, et de l'homme, le sens large, avec le H majestue, comme vous l'avez dit. Bien évidemment, voilà, l'islam considère que pour arriver à Dieu, pour arriver à sa connaissance, à sa compagnie, pour pouvoir avoir cette proximité spirituelle, pour y arriver, il y a, entre ce point de départ, entre nous qui voulons faire cette démarche d'arriver à Dieu, eh bien, il y a l'ego. C'est l'ego qui est là et qui obstrue, qui voile, donc, cette lecture de Dieu, cette lecture de ses paroles, la pratique aussi de nos différents rites. Donc, effectivement, il y a ce côté éducation, et donc, je dirais que, eh bien, pour cela, Dieu va, donc, nous laisser tout un héritage, donc, dans différentes religions, il y a des prières, il y a des mitannies qui sont vues et qui sont là pour accompagner, éduquer. Je ne sais pas si tu as répondu à la question, mais peut-être que c'est vrai que, la question précédente, on avait un peu développé ça. Oui, oui, oui. Merci infiniment pour ces deux explications. Alors, la prochaine question n'est pas destinée à l'un des orateurs. Elle est posée par M. Jean-Henri Van Alderweldt, du Nord de la France, et voici ce qu'il nous dit. « Le racisme apparaît comme un mal. Aurait-il eu ses racines au jardin d'Éden, où l'on situe l'origine du mal, le malin démoniaque favorise-t-il le racisme ? » Alors, quelqu'un, je ne sais pas exactement qui est dans la, qui participe, parce que le rabbin n'est pas là, je ne sais pas si M. Doudoudienne est avec nous en direct. Sinon, est-ce que quelqu'un aimerait répondre ? Ah ! Bien, est-ce que Jean-François Moulinet veut répondre, ou quelqu'un d'autre ? La part du diable, la part du diable dans le racisme. Quelqu'un veut répondre à ça ? Je vois M. Mousseline Fidaoussen qui aimerait peut-être répondre. Je le vois qui… Où est-ce que j'étais ? Alors, éclairez-nous sur cette question. Bonjour M. Fidaoussen. Vous êtes en direct de Besançon, je rappelle. Oui, tout à fait. Vous jouez, vous êtes un pilier de Dialogue et Alliance. Alors, ça ne vous gêne pas de répondre à cette question-là ? Ça me rappelle une histoire, parce qu'en fait, je connaissais un de mes amis qui était converti musulman et qui était d'origine africaine. Et un jour, quelqu'un s'était un peu… Il y a eu donc une partie de racisme qui était venu. Il avait sorti cette phrase. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient. Il disait « Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait créés de terre. Et donc, de terre, ils étaient noirs. Et le diable qui a été créé de feu était blanc. Et le premier signe de racisme commençait déjà à cette époque. Donc, il disait « Moi, je suis noir de teinte. Je suis d'origine humaine. Il partait comme ça. Il avait répondu au racisme comme ça. » Mais beaucoup parlent que ça. On retrouve le racisme dès le début avec justement la façon dont le diable a dit tout de suite en disant « Non, je ne me prosternerai pas devant Adam parce que je suis meilleur que lui. » Et c'est tout ce qu'on avait vu aujourd'hui. C'est ça, cette partie de son excellence avait dit qu'en fait, on a cette notion de dire « Moi, je suis meilleur que l'autre. » Et donc, « Je ne veux pas. » Et on revoit cette notion de dire qu'il va inciter les gens à penser qu'ils sont meilleurs que l'autre. Il veut créer cette divergence. Il veut créer cette notion de destruction dans l'humanité où il va connaître. Oui, il y a une notion d'origine du mal, du racisme. C'est bien à l'origine. D'accord, oui. Mais alors, ça voudrait dire que le racisme, justement, c'est peut-être l'apport des spiritualités. On ne peut pas traiter ce problème simplement au niveau humaniste et des institutions. Il y a des racines apparemment beaucoup plus profondes, en fait. Vraiment spirituelles, apparemment. C'est ce que l'on peut dire. En fait, on n'a pas ça en soi. Oui. On ne l'a pas en soi, mais on nous insuffle. Cela. C'est-à-dire, comme il disait, il embellit cela. On a l'impression que... On a l'impression que... Dans les versets qu'on a lus dans les appartements, il y a un moment où il dit, justement, les pensées que vous avez, certaines pensées sont des péchés. Parce que vous les créez vous-même, vous créez le mal par vos pensées, en fait. Et donc, on commence par penser et ces petites pensées vont créer une petite graine qui va germer, qui va créer des actions derrière, qui va créer la pointe de l'iceberg. C'est donc, à l'intérieur de nous, est-ce qu'on doit arriver à pouvoir... Comment on dit ? On est là, vivre avec Dieu au quotidien. Oui, vivre avec ça, dans le sens où on doit essayer de faire en sorte que ce racisme ne naît pas, en fait. Il n'arrive pas, il ne crée pas. On doit mettre le contact. On doit créer le contact. On doit faire en sorte que l'autre ait confiance, qu'il n'y ait plus cette peur, qu'il n'y ait plus rien, pour que cette graine ne germe pas, qu'elle se passe tout de suite, qu'on avance. Voilà. Merci infiniment. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a, parmi les auditeurs, des personnes représentant le christianisme, prêtre ou quelqu'un qui voudrait s'exprimer, donner un point de vue chrétien, peut-être, en réponse à cette question, sur la part de... Ah, ben, je vois le Père Fouché qui est là. Père Fouché, vous êtes avec nous ? Père Fouché, on ne vous entend pas. Mettez votre micro. Votre micro, Père Fouché. Votre micro. Alors, c'est une icône en bas de votre écran, Père Fouché. Sur votre ordinateur. Voilà, nous essayons d'avoir le Père Fouché, donc je vous rappelle qu'il est prêtre catholique à Nantes. Père Fouché, vous m'entendez ? Il doit y avoir une icône dans votre ordinateur. L'administrateur, là, M. Victor ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, en tout cas, la discussion fait réagir des personnes. Bénédicte Suzuki remarque, j'aime beaucoup cette image de l'embellissement, des choses mauvaises par le diable pour attiser l'hommerie. Donc là, on a appris des choses. Aujourd'hui, on a appris la notion d'hommerie de Saint-François-de-Salle. On avait un peu oublié ça. Et puis, cet embellissement... Ah, le Père Fouché va être là. Alors, Mme Suzuki... Attendez une seconde. Mme Suzuki a une remarque intéressante. Elle dit, on peut voir ça beaucoup dans les médias. Le mot diable veut dire le diviseur, il me semble. Voilà, donc on a des commentaires qui s'ajoutent les uns aux autres. Père Fouché, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous, il est devenu le début. Alors, Père Fouché, nous avons une question. Quelle est la part du diable, du malin dans le racisme ? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Écoutez, je prends tout simplement la Bible au chapitre 3 et on voit comment Ève, qui représente non pas Madame Hintel, mais l'humanité, se fait avoir par des mensonges, par le serpent. Et finalement, je dis, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire décidant ce qui est bien et ce qui est mal. Et tous ceux qui suivent ce conseil vont décider ce qui est bien et ce qui est mal, alors que la décision ne m'appartient pas. l'autre ne peut être qu'un frère. Je ne vais pas décider qu'à cause de sa couleur ou bien d'une autre couleur. Alors donc, il faut accepter de ne pas être comme un dieu à notre image, à nous, mais de chercher qui est Dieu. les religions ont donné leur réponse. Il ne peut être qu'amour. Et puis, il nous crée tous, il nous veut tous unis. Et alors, ça a été dit d'ailleurs par l'imam, l'homme a été créé avec la glaise du sol, c'est notre corps à nous, mais on a reçu le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Tous, et cela met en question certaines façons de rétrécir ceux qui sont aimés de Dieu. J'ai dit que c'est une conscience morale, l'esprit, je traduis, qui a été donné à tous. Et un autre point aussi, chacun demande être unique au monde. Et lorsqu'on a dit ça, certains disent, eh bien si, c'est unique, je suis exceptionnel et donc les autres n'existent pas ou bien je vais les soumettre et c'est la cause des guerres. Mais il faut répondre, je suis unique au monde de l'autre. Ça veut dire le prochain le plus proche avec qui il faut faire la paix. Et ensuite, des autres, c'est un amour universel pour tous et nous sommes tous uniques. Ça veut dire qu'avec une valeur vraiment exceptionnelle et encore une autre phrase qu'on trouve dans le Philippien dans le chapitre 3, par l'humilité, estimer que l'autre ou les autres sont supérieurs à vous-même. Il nous montre comment le Christ, eh bien, il aurait pu se vanter d'être un dieu mais il s'est fait homme, esclave, obéissant jusqu'à la mort et c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus du nom. Beaucoup pensent qu'être dieu c'est se hausser, c'est être comme le très haut alors qu'il faut être au contraire le très bas pour hausser les autres. Un petit peu comme des fondations qui sont humbles, on ne les voit pas, mais qui vont essayer par tous leurs moyens par les rencontres dans la rue où là je viens de visiter le musée des arts et puis j'ai vu une petite fille avec son papa, j'ai eu toute une conversation, j'ai donné mon prénom, le père a donné le sien et je le fais souvent y compris dans le train, etc. Et là, il y a un courant qui passe, un courant d'humanité et pour celui qui est croyant, Dieu est absolument présent dans cette ère. Je pense qu'une solution parmi d'autres et les belles choses qui ont été dites et je les apprends, c'est l'humilité. Merci beaucoup père Fouché, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce commentaire. Alors, il y a une autre remarque qui émane de madame Karen Makusso, alors on va la saluer, donc une dame a posé une question, on est très contents. Alors, on pourrait poser cette question, je pense à Michel Tauchan qui représente le bouddhisme, s'il est là. Voici, je pense qu'il faudrait déconstruire les idées reçues de génération en génération, effectivement, pour que la graine ne germe plus. Est-ce que Michel Tauchan est là ? Michel, Michel est dans la salle ? Il arrive ? Il arrive. D'accord, alors on va dire que Michel représente, bonjour Michel Tauchan. Bonjour. Voilà, alors Karen Makusso a posé la question, alors elle dit, je pense qu'il faudrait déconstruire les idées reçues de génération en génération, effectivement, pour que la graine ne germe plus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? je pense que le thème même aujourd'hui, prononcé par l'ONU, mettre fin au racisme et bâtir la paix, nous annonce une année extrêmement turbulente, une année avec énormément de changements et de choses qu'on doit se séparer. On raconte lorsque la Terre vient d'être née avec plein de races et puis il y a une race qui vient d'autres planètes qui arrivent et cette race-là a du sang bleu et une pose à différentes équipes et différentes races sur cette Terre, mais vous êtes tous de la même race. et les gens se regardent, mais pourquoi vous êtes tous de la même race ? Parce que vous avez le sang rouge. Et je crois que nous n'avons pas très bien compris puisqu'on essaye toujours de vérifier si notre voisin a du sang rouge ou pas en faisant des guerres depuis le début de la vie sur cette planète. et même dans la phrase de l'ONU que vous avez récitée à nouveau qui est les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevés élevés, les défenses de la paix. Vous voyez dans ces mots qu'il y a quoi ? Il y a une grande dualité entre la guerre et la paix. Pendant dix ans, j'avais battu pour bâtir une phrase beaucoup plus paisible et beaucoup plus humaine en sachant et en étant conscients que nous sommes tous, nous avons tous le même sang rouge, comme dit au début. J'avais mis la phrase depuis que j'ai travaillé à l'ONU. La paix est dans le cœur des hommes et c'est dans le cœur des hommes que la paix doit s'épanouir. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce point de vue. Je me suis posé une autre question qui est extrêmement, je crois, pour cette année concernant le thème de l'ONU, c'est que qu'est-ce que prépare l'ONU pour nous, pour nous préparer. En fait, je crois qu'il y a une chose extrêmement importante aujourd'hui, l'immigration est devenue de plus en plus importante. Aujourd'hui, il y a à peu près 275 millions d'immigrés dans le monde, sans parler de plus de 740 millions d'immigration intérieure de chaque pays. mais je crois que c'est un peu ça qui fait que l'ONU prépare cette idée des races. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare pour ça. Mais il y a une grande chance, il y a un espoir. Il y a tout un espoir que moi, j'ai ressenti à travers l'histoire, c'est que là où il y a les zones de paix, c'est là où il y a la paix. parce que le prophète que Dieu le protège vont vers Médine. Mais c'est les guerres, mais c'est là où il y va et propage la paix. Il y a lui-même la paix, même dans les environnements de guerre. Bouddha a quitté le monde des riches pour aller chercher quelque chose qui est la paix de l'intérieur et là où il y va où il y a la paix. Donc, nous tous, chacun de nous, essayons d'avoir la paix de l'intérieur, de préparer tout cela pour aller à chaque endroit pour pouvoir bâtir la paix. Et non pas sur le racisme, c'est la paix de l'intérieur que nous-mêmes que nous allons bâtir et aller pour partager cette paix. Voilà le message d'espoir par rapport à la notion de racisme qui peut nous amener vers quelque chose que nous devons nous préparer, c'est-à-dire l'endurcissement des lois concernant l'immigration, l'endurcissement au niveau économique, politique dans différents pays. Merci beaucoup, Michel. Essayons de bâtir la paix en nous-mêmes. Merci pour cette intervention. Il y a eu une remarque qui est intéressante, je ne sais pas si on a le temps de répondre à ça, mais c'est intéressant. Alors, c'est madame la dame qui a déjà parlé, très intéressant ce sujet, mais un aveugle est-il prédisposé à être raciste ? Je pense que non, pour la simple raison que le racisme relève de la subjectivité liée à notre degré d'appréciation des couleurs et donc du refus de l'autre. Puis-je avoir un avis contraire ? Bon, je pense que ça pose une question qui est intéressante, mais ça nous entraînerait peut-être un peu loin. En tout cas, vous voyez que ce sujet nous fait réfléchir à pas mal de choses. On approche de la fin et on va peut-être demander à M. Moulinet alors de répondre à une question un peu globale posée par M. Deo Gratias à Paris. Alors, il s'adressait au départ à Doudou Dienne, mais je pense que Doudou Dienne n'est pas là pour répondre. Mais bon, ça s'adresse un peu à tout le monde et peut-être que ce sera le mot de la fin. Vous semblez dire en conclusion que la raison est importante pour la paix, de réfléchir sur l'histoire et de mettre le dialogue en avant, mais en même temps vous rappeler l'importance de la vision religieuse que nous sommes une diversité humaine créée par Dieu pour la paix. La paix est-elle possible sans cette notion du pardon et de l'amour véhiculée par la religion ? Donc là, on est au cœur du travail interreligieux et je pense que M. Moulinet, notre président va conclure sur cette question. Je pense que je vais répondre un petit peu plus tard à cette question. D'accord. C'est inclus dans ce que je veux dire. Victor, tu peux mettre les diapositives, s'il te plaît ? Donc, ce que je veux, c'est d'abord vous remercier tous d'être venus. Aujourd'hui, nous sommes connectés de 23 différents pays, 24 pays. Tu peux avancer là-même ? Donc, je vous ai mis les pays qui se sont enregistrés et je sais que j'en ai oublié un, c'est le Tchad. Je m'excuse pour ceux qui sont tchadiens. Mais bon, il y a 24 pays normalement qui se sont inscrits pour aujourd'hui. Donc, je veux surtout remercier aussi tous les intervenants. J'ai appris beaucoup à travers chacun d'entre eux, à travers l'imam, à travers le rabbin. J'ai bien aimé tout ce qu'il a dit sur le mariage, surtout le mariage interreligieux. J'en reviendrai plus tard. Pour l'imam, j'étais très intéressé par les conflits intra-religieux parce que c'est une des choses qui me rend le plus triste quand on a visité différents groupes, différentes religions, c'est de voir les conflits qu'il y a à l'intérieur des religions. Ça, c'est une chose que pour moi, c'est... Et pour le rabbin aussi, donc j'ai bien aimé ce que le rabbin a dit sur le mariage interreligieux et sur M. Toulidienne, j'ai bien, j'ai beaucoup aimé son explication sur que le racisme est comme un iceberg et qu'il faut qu'on aille dans les profondeurs pour comprendre pour qu'on voit les racines profondes. Donc, merci beaucoup aussi aux chanteurs et à tous ceux qui organisent techniquement. La technique, aujourd'hui, c'est un... On s'excuse parce qu'il y a eu des problèmes, mais on est dans différents endroits. Donc, il y a des techniciens à Orsay, il y a des techniciens ici. En plus, à Paris, il y a... Aujourd'hui, ils ont décidé de faire ville sans voiture. Donc, quand on venait venir, moi-même, je voulais venir à Paris et j'étais bloqué par la police pendant une heure et il a fallu que je remonte l'habitation aujourd'hui pour pouvoir rentrer. Donc, je pense que plusieurs personnes ont dû être bloquées de la même manière. Et je remercie aussi mon partenaire. Alors, je voulais... Les partenaires, c'est surtout OURI et ceux qui sont aussi à Genève qui sont réunis. au niveau de la fédération, lorsqu'on parle de paix, on parle surtout de cinq principes universels pour bâtir la paix. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de voir tous ces principes en détail, mais dans le chat, on vous met maintenant une brochure avec quelques explications plus complètes. Les cinq principes, le premier principe, c'est la fraternité. Donc, il y a fraternité, spiritualité, famille, altruisme et coopération. Mais je pense que lorsqu'on parle de racisme, le premier principe est très important, le principe de fraternité. Tu peux avancer ? Parce que la fraternité, c'est basé sur la compréhension qu'on a tous une origine, la même origine. On a une origine commune. Donc, qu'on soit de telle ou telle religion, de telle ou telle nation, si on réalise qu'on a la même origine, on peut mieux comprendre le principe de fraternité. La prochaine interpositive, c'est sur le deuxième principe universel, le principe de coopération. justement, la question qui était posée tout à l'heure sur les religions. Donc là, on voit que toutes les religions nous inspirent, nous poussent à une coopération qui transcende la barrière ethnique, religieuse, nationale, et toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, ou d'autres religions, poussent à la coopération, poussent à ce que nous travaillons ensemble. Tu peux avancer ? Et donc, on a de grands modèles de coopération, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Nelson Mandela. Mandela disait si vous voulez pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi de sorte qu'il devienne notre associé. Donc ça, c'est un bon thème pour aujourd'hui. Si on veut vraiment travailler, gagner le cœur à des personnes, il faut qu'on travaille, qu'on réussisse à travailler ensemble. La prochaine. Alors, au sein de notre fédération, la Fédération pour la paix universelle, je pourrais vous donner des dizaines et des centaines d'exemples de mise en pratique de ces principes. On fait beaucoup, beaucoup de rencontres interreligieuses, des rencontres en haut à gauche, vous avez des rencontres qu'on a faites en Israël. On a fait au moins 40 voyages en Israël où on marchait dans les rues de Jérusalem avec les chrétiens, musulmans et d'autres juifs et d'autres religions également. Donc, on insiste beaucoup sur la coopération, sur la réconciliation. en bas, vous avez l'activité de la Fédération des femmes pour la paix. La Fédération fait beaucoup de jumelage entre femmes de différentes origines. À droite, vous avez des jeunes. C'est une activité qui s'appelle le service religieux des jeunes où on invite des jeunes de différentes religions à travailler ensemble sur des projets concrets pour aider les autres. Donc, l'idée, c'est de dire toutes les religions nous disent qu'il faut aider les autres et faisons-le ensemble et travaillons ensemble. Il y a un point qui est très important aussi dans notre fédération qui reprend un petit peu ce que le rabbin disait, c'est l'importance du mariage interculturel et interreligieux. Donc, ça, c'est en tout cas, on encourage beaucoup le mariage interculturel et interreligieux parce qu'on pense que c'est bon pour les enfants, pour les prochaines générations de surmonter le racisme. Ensuite, voilà, donc, toujours comme toujours, on vous rappelle notre site Textes sacrés du monde sur lequel vous pouvez télécharger beaucoup de textes, énormément de textes, énormément de matériel. Vous pouvez retrouver tous les enregistrements de nos différents programmes comme aujourd'hui et pour nous contacter, on est toujours très intéressés de savoir quel est votre point de vue. quand vous regardez, vous pouvez nous contacter sur dialogue-alliance at gmail.com Donc, ensuite, comme on a une période spéciale, c'est aussi pour ça que le rabbin ne pouvait pas venir aujourd'hui et qu'il nous a accordé juste un petit peu de temps, c'est qu'il y a dans le judaïsme actuellement, c'est une période très intense parce qu'ils sont en train de préparer le jour de l'an qui va célébrer le 5783e année. Donc, ils vont commencer le c'est du 25 septembre au 27 septembre. Donc, pendant cette période-là, ils ont tout un temps de réflexion, de examen de conscience, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ce qu'ils préfèrent mieux. Donc, toute une période. Et donc, il y a une période de donc jusqu'au donc en septembre, du 25 septembre au 27 septembre qui va les conduire finalement au jour du Grand Pardon qui va être le 5 octobre prochain. la communauté en soit une une très bonne très bonne période de fête. Et ensuite, donc, je pense que on prévoit de faire la prochaine réunion, ça sera le 16 octobre, le dimanche 6 octobre, qui est la journée mondiale de l'alimentation. Et j'aime beaucoup le thème qu'ils ont choisi justement cette année, c'est ne laisser personne de côté. Donc, je pense qu'on peut faire une belle réunion sur ce thème-là et travailler avec eux. Alors, d'ici le 16 octobre, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Tu peux avancer ? Voilà. Je pense qu'on peut prendre comme réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire moi pour mettre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dans cette semaine pour mettre fin au racisme et à bâtir la paix. Donc, j'aime beaucoup un de nos partenaires, l'initiative des religions du monde, ils veulent promouvoir une coopération interreligieuse quotidienne. Donc, c'est à chaque jour qu'est-ce que je peux faire ? Souvent, le matin, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour pour l'harmonie interreligieuse, pour améliorer le monde ? Donc, tu peux avancer, je vais vous donner des idées. Donc, si vous êtes écrivain, vous pouvez faire comme le père couché. Vous pouvez le père couché, il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Et ça, c'est son dernier livre qui l'a présenté le 24 septembre à Nantes. Donc, ça, c'est une... On peut faire comme lui, on peut écrire des livres ou alors, tu peux avancer encore. On peut faire comme ce qu'a fait le pape François la semaine dernière. Il est allé au Kazakhstan pour participer à un grand colloque de dirigeants des religions mondiales et donc parler de la paix. Et on peut faire des choses aussi beaucoup plus simples comme hier, par exemple, notre modérateur modérateur d'aujourd'hui, Dorian et ses amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés nettoyer la ville de Guyancourt. Donc ça, je pense, on peut vraiment l'électricité. Donc, on peut tous faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu... Pourquoi Guyancourt ? Je ne sais pas. Ça, il faut les demander. Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer, oui. Mais il n'y a pas de petites... Même si c'est des petites activités comme ça, je pense que pour Dieu, ça a une signification, ça a beaucoup de valeur. Surtout si on le fait avec cette intention de travailler pour quelque chose de plus large. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce partage scriptural. Et je vous dis au 16 octobre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour tout le monde. On voit même Soraya. Soraya, tu nous manques ici, là, Soraya. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci beaucoup. Merci, merci, Donald, du mari. Alors, je vois la Polynésie à l'écran. Nous avions une dame qui se connectait depuis la Polynésie mais qui n'a pas pu. Leïla Didier. Merci beaucoup pour la conférence. Merci à la Suisse. Ah, là, la Suisse. Merci beaucoup les Suisses. Merci à Paris et à toute la francophonie pour votre présence. Les salutations de Genève. Merci. c'est… Oui, les Genévois, c'est super. C'est super. Une fois, il faudrait qu'on fasse tout à partir de Genève. Jean-François, il y a une remarque de Bénédicte. Je vous encourage à organiser une maraude avant le 16 octobre. C'est une expérience très profonde. Très bien. Pourquoi pas. ça ? C'est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada